... A travers le N'Dioum Gholeré, l'an de 69 kilomètres attribué au groupement d'entreprise marocain Sintram Kouar. C'est un nouvel élan qui est donné ainsi au plan sénégal émergent. Le groupement marocain Sintram Kouar oeuvre ainsi pour promouvoir les voies du futur de l'Afrique. Une tournée sur l'avenir est entamée avec un point fort. Une équipe de haut potentiel par et des plus hautes technologies de pointe, sans oublier les règles pratiques de gestion de la qualité. A ce niveau, que dire ? Il y a eu une expertise qui a été faite sur la chaussée. Elle a été confiée à un bureau international. Là, on a dégagé la nécessité d'opter pour une couche de liaisons en grave bitume pour assurer une meilleure durabilité et la pérennité de l'ouvrage. Nous contribuons avec les autres intervenants sur le projet d'assurer la qualité requise avec tous les essais qui se font chaque jour par rapport aux identifications des matériaux au laboratoire, par rapport aux essais in situ pour attester de la bonne exécution des travaux. Et jusque-là, tout marche. Le projet, en fait, c'est surtout un linéaire de 336 kilomètres, c'est-à-dire de Ndjouma-Bakel, dont l'axe Ndjouma-Golere, qui est de 69 kilomètres, sera réhabilité par l'entreprise Sintram. L'objectif principal, c'est vraiment participer à la compétitivité du Sénégal dans la sous-région, mais aussi réduire les coûts de transport entre Ndjouma et Golere, mais aussi réduire le temps de parcours de cette section de 69 kilomètres qui a été complètement dégradée. En fait, c'est une nouvelle route. En fait, c'est une réhabilitation qui sera au gabarit de la CDAO, c'est-à-dire en agglomération, on aura un élagissement de 14,50 mètres. En race campagne, on aura une route au gabarit de 10 mètres, c'est-à-dire 7,20 mètres de saucer et 1,50 mètre d'accotement, avec tout l'assainissement nécessaire pour mettre la route, qui est en fait une instruction de l'agiroute, c'est-à-dire de mettre toutes les routes hors d'eau. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de réalisation. En fait, l'objectif principal de la route, c'est ça, c'est-à-dire faire une route hors d'eau, une route durable. Cette route sera une route non seulement qui sera au gabarit, au gabarit, c'est-à-dire 7,20 mètres de largeur en race campagne. En agglomération, on aura 14,50 mètres, c'est-à-dire une route élargie, avec une structure renforcée. On aura une couche de fondation, une couche de base et un revêtement. Donc, en fait, ce sera une route standard, qui va respecter les normes internationales et les normes de la CDAO. Qu'est-ce qu'on peut y retenir en matière de durabilité, de qualité, de fiabilité ? Voilà, en fait, pour pouvoir renforcer les coulis d'or, c'est-à-dire les routes qui vont desservir les pays voisins, on a envisagé maintenant de renforcer la structure, c'est-à-dire en insérant une couche de grave butume de 9 cm sur la largeur de la saucée. En fait, cette couche de grave butume constitue un apport, c'est-à-dire c'est un renforcement de la structure, ça va permettre la durabilité de la route. Parce qu'en général, on a des routes qui durent moins de 20 ans. Maintenant, avec cette nouvelle structure, la route peut faire au moins 30 ans, ou bien 25 ans. Voilà, c'est ça, vraiment, qu'on a vu le nécessaire de renforcer en insérant cette couche de grave butume. Par ce projet de réhabilitation de la route nationale numéro 1, le groupement marocain Sintram Croix met en valeur la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Et ce n'est pas que des mots. Ce projet-là a fait l'objet d'une évaluation environnementale, plus précisément étude d'impact environnemental. Et à la suite de cette étude d'impact environnemental, il y a ce qu'on appelle le PGS, le plan de gestion environnementale et social, qui a décliné pas mal de recommandations et qui vise à atténuer les impacts que cette route-là pourra engendrer. Maintenant, sur ce, pour tout ce qui est, comment dire, émanations de poussières, il y a un arrosage permanent, donc qui se fait sur le long des déviations. Donc ça aussi, c'est un peu pour atténuer la, comment dirais-je, les émanations de poussières. Maintenant, au-delà de ça également, il y a beaucoup d'arbres qui ont été abattus et ce bois-là, comment dirais-je, les populations en profitent quand même. Donc ça leur permettra quand même d'avoir de l'énergie, de boire d'énergie. Mais également, il y a toute une économie derrière, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent récupérer ces bois-là et aller les vendre. Donc là aussi, il y a cet aspect écologique-là qui est très important, parce que durant ce projet, ça veut dire que les populations ne vont plus abattre d'autres arbres. Et sur ce, nous, nous allons compenser. Ça veut dire qu'à la fin des travaux, nous allons faire un reboisement, ce qu'on appelle les plantations d'alignement, tout au long de la route, à des actions sociales. Et ça, c'est un peu dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc on a eu à construire des salles de classe. Au moment où on vous parle, on a construit trois salles de classe. Également, il y a deux salles de classe qui sont en cours de construction, donc plus les trois qui sont déjà construites. Et il y a également une case de santé qui a été construite, donc un bâtiment qui servira de case de santé pour un village. Et on a également clôturé un parcel maraîchage des femmes. Donc tout ça, c'est un peu pour accompagner les populations et contribuer dans cette dynamique d'amélioration de conditions de vie des populations. Rigueur, professionnalisme, mais aussi et surtout respect des standards en matière de construction de routes. C'est cela les avantages de ce l'oeuvre Njoum Goleré avec le groupement marocain Sintram Roar. Sintram Roar se préoccupe de la trilogie, la qualité, le coût et le délai. Le coût, il est important parce que c'est par là que notre souci d'aider les autorités sénégalaises à faire avancer les infrastructures à coût normal, c'est-à-dire sans dégain excessif. C'est pour cette raison que nous tenons au coup. Et depuis que nous évoluons, il est perceptible par tous les professionnels que nous avons apporté beaucoup dans l'ajustement des prix à leur juste valeur. Cela dit, ici nous avons une couche de fondation en latérite crue qui sera surmontée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une couche de latérite traitée au ciment, améliorée au ciment. Et après, ce sera une couche de grave bitume suivie d'une couche de roulement en béton bitumé. Nous nous projetons dans la stratégie de la Géroute qui, depuis un certain temps, pilote la construction de routes du futur. Et comme nous sommes partenaires en tant que constructeurs, nous devions trouver une solution pour nous y accorder. Nous sommes actuellement à 35% d'avancement des travaux et sur la première partie qui concerne les travaux de terrassement et de génie civil. Ainsi, ils vont suivre les travaux de chaussée, notamment la couche de base et de vêtements, ainsi que les accotements. Les ouvrages d'art qui connaissent sont un peu visibles un peu partout sur le lot. Est-ce à dire que vous avez un peu pris en compte les aspects naturels de la zone ? Sur cet axe-là, on a eu quand même beaucoup d'ouvrages. Donc, 63 dallots ont été prévus sur les 63 kilomètres. Cependant, la plupart des ouvrages prévus sont des dallots parce que c'est des écoulements qui traversent la route. Donc, suite à un rapport hydraulique, d'une étude hydraulique et hydrologique, on a prévu de faire ces dallots avec des sections bien définies et leurs fils d'eau qui sont basés quand même sur la finalisation du rapport. Nous sommes dessus actuellement à 55% de réalisation des dallots qui ont pris quand même une avance sur la plupart des travaux. Ce qui quand même représente une bonne partie des travaux de terrasse, des travaux plutôt d'assainissement. Parce qu'à part les dallots, on aura aussi les caniveaux ainsi que les travaux de protection et les fossés. Le secteur de la construction des routes est très large et il faut aller de l'avant avec la marche du monde et connecter les populations où qu'elles soient et quelles qu'elles soient. Le pays ne peut pas se développer sans route. Pour se développer, il faut qu'il y ait une route. On a dit que même la personne, quand il ne fait pas du bon, on dit qu'il n'est pas le bon, ce que les wolofs disent. Il n'est pas le bon, donc il y a une. Il y a plusieurs définitions. Donc, même à l'arrière, il faut qu'il y ait une route. Parce que le SIRAD, c'est une route. Ce que ça signifie, c'est une route. Donc nous, on est dans le commerce. Le commerce ne peut se développer qu'avec des routes. Il faut qu'il y ait de bonnes qualités de routes. Et profiter de l'occasion d'abord, pour féliciter l'Arc du Sénégal, le président, pour avoir cette vision d'élargir, si on peut le dire ainsi, le réseau routier, par des infrastructures au nord, au sud, au centre du pays, partout, pour effectivement désenclaver le pays. Nous nous sommes dans un anissement à moitié enclavé. Pendant l'hivernage, nous, on ne se déplaçait pas. La distance qu'on devait faire entre, par exemple, Madiné-Ndiakbé et Kaskas, c'est 18 kilomètres. On fait un grand détour pour faire 98 kilomètres. Ce qui veut dire que ces réalisations sont d'une importance. dans ce capital. Et concernant cet axe, on savait que l'axe était dégradé. Il y a beaucoup de nids de l'eau à patrouilleur, des problèmes de santé exposés, d'évacuation des produits, notamment sur le plan commercial. Les populations qui voyageaient avaient de nombreuses difficultés, non seulement pour les matériaux roulants, mais aussi pour les personnes. Donc ces routes sont très importantes. Maintenant, je demanderai, par exemple, pour sa réalisation, demander à la population d'en faire un bon usage. On l'a réalisé pour la population, on ne l'a réalisé pas pour l'État. Si l'État est allé, l'État est là pour la population. Donc les gens n'ont qu'à bien entretenir. C'est vrai que les gens sont impatients, mais mieux vaut attendre la fin que vraiment la dispositivité, faire du bon travail et qu'à la longue, tout le monde puisse en bénéficier. Au-delà de la réhabilitation de ce lot large de 69 kilomètres, c'est des milliers de vocations qui seront suscitées, ça et là. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays que nous avons effectivement cette route nationale qui fait plus de 400 et quelques milliards de francs. 449 milliards si je ne me trompe. Donc, ce n'est pas seulement une route nationale, elle est une route internationale. Parce que c'est la route qui va couvrir la Mauritanie, le Mali. Quand je parle de Bakel, effectivement, c'est il y a le Mali, il y a aussi la Mauritanie. Je ne parle pas des ponts qui sont prévus et tout cela, c'est dans le cadre, effectivement, du désenclament de ce pays. Nous remercions donc le chef de l'État de cette vision comme il l'a fait la route tout bas, comme on a vu avec le projet de l'outroule à péage. Tout ça, c'est de gros projets, en tout cas, qui portent aujourd'hui le Sénégal vers l'émergence. Nous sommes dans une zone, le Futa est une zone de production où il y a l'agriculture, l'élevage, la pêche. Et quand on produit, forcément, il faut commercialiser. Et pour commercialiser, maintenant, il faut vraiment se déplacer de l'est à l'ouest, du nord au sud. Donc, il faut avoir de bonnes routes quand même pour se déplacer. C'est pourquoi, on pense que la réfection de cette route participera positivement, vraiment, et développera vraiment les activités, surtout au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage et au niveau de la pêche. Aujourd'hui, plus que jamais, pour ce projet, long de 69 kilomètres et tenu en main de mètre par le groupement marocain Sintram Kouar, c'est un nouvel élan qui est donné au plan Sénégal émergent. La marche du Sénégal vers l'émergence est ainsi entamée. Il faut regarder les choses avec une autre approche, l'enrembédance, au-delà la grave butume. De nouveaux matériels que donneront à la route une longue vie et une durabilité sans pareil. L'Afrique se trouve ainsi connectée avec des routes qui répondent aux normes standards internationaux. et c'est cela l'émergence et c'est maintenant. Nous avons vu qu'on est ici sur la route qui a été un peu de colère dans le parti qui a été au Sénégal qui a eu le financement et qui a eu le qui a eu le groupe d'entreprises marocaines qui a été dans le Maroc et qui a eu le marché du groupe Sintram Kouar. Le travail a été tombé et il y a eu des solos qui ont été dans les pays dans les pays qui ont été et qui ont été dans une société en bas판 qui ont eu sur les yeux et qui ont été trotzdem et qui a été 死. Il y a eu et qui a été un peu entournable pour que les gens ce qui a été dans le marché et les gens prennent des prêtes pour qu'ils aient la meurent et qu'ils aient pour qu'ils les sortz et qu'ils ent et qu'ils regardent Il n'y avait pas d'honneur d'honneur d'honneur. Il n'y avait pas d'honneur d'honneur. Il n'y avait pas d'honneur d'honneur d'honneur, surtout les animaux, les faces et les enfants. Mais maintenant, la population est très forte. Il n'y a pas d'honneur 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 d'honneur. Il n'y a pas d'honneur d'honneur d'honneur. Il y a des projets qui ont été créés par l'entreprise. Il y a des écoliers. Il y a des écoliers qui ont été créés par l'entreprise. Il n'y a pas d'honneur d'honneur d'honneur. En 2016, on a commencé avec l'abri provisoire. C'est l'école de la Cigana. On a commencé à l'appreyer, avec l'équipe d'honneur d'honneur d'honneur. En 2016, il y a 72 élèves. En 2017, il y a 66 élèves. Il y a toujours des écoliers à se faire. Il y a 500 000 à la mère de Montagassi et l'équipe d'honneur. Quand l'équipe d'honneur d'honneur, il y a des filles. On s'est soulagé parce qu'on a fait le talib et on s'est bénéfice. Deuxièmement, on a fait le mur, deux salles de classe. Ce que le gouvernement ou la mère m'a dit, c'est que les parents ne peuvent pas le faire. Et il y a encore une sécurité parce qu'elle est faite pour qu'elle est sur le mur. Il n'y a pas de problème. Qui dit jangler n'a pas de problème, qui dit jangler n'a pas de problème. C'est aussi quelque chose qu'on est content. C'est vrai parce que la mère m'a dit que c'est un mur, un mur, un mérite et une grille de sécurité sur le terrain. C'est ce qu'on bénéficie de nous. Je vous demande que notre partenaire est leur partenaire, leur mère, leur partenaire, ses parents d'élèves. Ils vous demandent de faire des lettres et des douches parce qu'elle ne peut pas faire des murs. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème et il n'y a pas de problème. Et là, c'est notre partenaire. Aussi, je vous demande, tout ce que nous faisons là, c'est ce que nous faisons. Il est allé en place, le poids, 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 le poids et le poids. Et j'ai eu des jouets au boulot. Les gens sont contents et vous allez prendre du bon plan. A l'avenir, on continue de faire des projets de l'Evo de la Sénégal, en même temps de l'école de la Foucault et de la Foucault. On a encore plus de 4 kilomètres de la Sénégal. Et il y a des gens qui ont fait la sénégalage. Il y a des gens qui ont fait la sénégalage. et les gens qui ont fait la sénégalage. Et puis on a fait la sénégalage. Et puis on a fait la sénégalage. On a dit que les gens ont fait le travail. Ils ont fait le travail pour leur parler de leur travail. Ils ont fait le micro et leur apporté leur travail. Ils ont fait le déviation. C'est comme nous le prétendant. Je lui ai dit qu'il y a 15 ans que je suis venu. Je lui ai fait le faire. Je l'ai fait le faire. Je suis content de lui. Dieu est très bien pour que nous devons travailler pour que nous devons travailler. Nous avons tout de suite pour que nous devons travailler dans l'établissement. Nous avons tout de suite dit que le projet de l'EUGOLER est un projet de l'EUGOLER. Il s'est continué, il s'est passé et il s'est passé. Il y a des gens qui sont en frontière. Et les entreprises qui sont en train de faire le travail, ils sont en train de faire le plan Sénégal émergent. L'axe Ndjoum, c'est un axe qui est une banque islamique de développement qui est financée. On a toujours le réhabilitation du programme Sénégal émergent. C'est son excellent président de la République qui a été initié au Sénégal. La réhabilitation, c'est-à-dire il y a des gens qui sont en train de faire leur déplacement. Il y a 69 kilomètres, mais il y a beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui sont en train de faire mal. Si les gens qui sont en train de faire leur déplacement, ils sont en train de faire mal. Non seulement le parcours du parcours. Le projet de Djoum Galerais, il y a des gens qui sont en train de faire des enfants. Il y a des gens qui sont en train de faire des maires. Il y a des maires à RLA, des maires à RLA. Il y a des gens qui sont en train de faire des routes nationales. Il y a des gens qui sont en train de faire des maires à RLA. Il y a des gens qui sont en train de faire des maires à RLA. Il y a des gens qui sont en train de faire des maires à RLA. Il n'y a pas à rien en train de faire des gens avec ça. Il y a eu une durée à RLA. Il nous a dit qu'il nous a fait de notre travail. Il nous a fait un groupe de Sintra ouar pour l'abonnement du travail. Je veux dire que les Sintra ouar a l'air. J'ai été occupé de Paris et de l'avoir travaillé. Il a été fait une meilleure chose. Il a été fait une meilleure chose pour le travail. On a fait une meilleure chose pour ma famille. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 C'est un peu comme ça.